Bonjour, aujourd'hui on va parler du cours 8. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment c'est qu'il n'y a pas de podcast pour le cours 8. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication de ce qui se passe dans le cours 8? Le cours 8 a toujours été un espèce de cours charnière entre deux moitiés du cours. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de podcast. Je vous laisse un peu à vous-même. Il n'y a pas beaucoup de matière non plus. Si vous remarquez, ça passe assez vite. Les notes de cours sont très courtes. Le texte à lire est hyper facile sur le squeegee à Montréal. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de podcast. Mais effectivement, j'avoue que ça peut être un peu compliqué à comprendre. Donc allons-y pour... On va essayer de faire pas plus qu'une demi-heure là-dessus. Je pense que c'est quand on commence à comprendre un peu, on comprend un coup. Donc la première chose, il faut bien comprendre que tout ça se situe dans la continuation de ce qu'on a vu à date, c'est-à-dire l'ethnométhodologie, la construction du social. Souvenez-vous aussi de Becker, la construction de la déviance. Qu'est-ce qui est un déviant? Qu'est-ce qu'il n'est pas? C'est quoi le processus sociologique qui mène à étiqueter quelqu'un comme étant un déviant? Bon, vous vous souvenez de toutes ces affaires-là. Donc il faut continuer de s'en souvenir parce que ce que la tour va venir nous dire, c'est pas que tu as fait la même chose, évidemment, mais quand on n'est pas mal sûr de comprendre le reste, on peut faire le saut. C'est pas un saut très, très énorme à faire non plus. D'ailleurs, si on commence avec Shearing et Erickson qui disent explicitement, d'autres on utilise l'ethnométhodologie, bien voilà ce qu'ils ont fait, Shearing et Erickson. Ils sont penchés sur... Ben, eux autres c'est des spécialistes de la police. Donc les policiers, ça les intéresse. Par contre, il ne faut pas que vous imaginez que ce que Shearing et Erickson disent là-dedans, ça s'applique juste à la police. Il y a quelque part où ça s'applique juste à la police. Évidemment, quand il est question d'utilisation de la violence et tout ça. Bon, ça c'est propre aux policiers. Mais si vous sortez un peu de là, vous vous élevez un petit peu vers l'abstraction et vous vous demandez, bon, mais là, l'utilisation de la culture, comment ça marche la culture, c'est quoi ce bibitte-là qu'on appelle la culture, les règles et tout ça, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas juste des policiers. Vous allez facilement étendre ça aux criminologues, par exemple, et vous pouvez étendre ça à l'ensemble de la société, à l'ensemble des personnes et des sous-groupes qui sont dans la société. Il n'y a rien au niveau le plus abstrait de ce texte-là. Il n'y a rien qui s'applique juste aux policiers. Donc, c'est très important de ne pas comprendre le texte comme étant un texte sur la police. C'est sûr que ça nous apprend plein d'affaires sur la police. Qu'est-ce que ça nous apprend? Bon, premièrement, qu'est-ce que Shearing et Erickson ont voulu faire? Alors, eux autres, ils commencent à... C'est des experts à la police, donc, ça fait des années qu'ils se penchent sur la police. Ils ont fait plein de travaux sur la police. Là, ils décident de dire, dans tous nos travaux et dans les travaux des autres, en général, quand on veut, quand on parle aux policiers, on leur demande pourquoi vous faites ça, quelle règle de droit vous avez identifié pour procéder à l'arrestation d'un tel, ou comment vous concevez l'usage de la force, à quoi ça sert, ces armes-là, à quoi ça sert, etc., etc. On leur dit, bien, faites ça, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on leur dit, bien, c'est correct. Mais ce que la plupart des chercheurs ont fait à Dan, ils ont pris ce que les policiers disaient, qui était directement relié à la question, puis là, ils ont étudié ça. Et quand les policiers commençaient à parler d'anecdotes, bien, là, ils disaient, bon, qu'est-ce que c'est des anecdotes, c'est moins intéressant. Les anecdotes, tu sais, bon, les policiers, ils me sont racontés des anecdotes, ou plein d'autres corps de métier, ils me sont racontés des anecdotes, surtout ceux qui se rapprochent, là, de la misère humaine. Bon, bien, ça sortent des pompiers aussi, ceux qui ont des anecdotes absolument incroyables. Par contre, les plombiers, parce que les plombiers, ils ont trouvé des affaires vraiment, vraiment bizarres quand ils sont allés déboucher des affaires. Réparer ci, réparer ça. Mais, bien, peut-être les boulangers, les anecdotes, ils en ont moins, OK? Peut-être les professeurs à l'université, ils en ont moins aussi. Mais quand on se rapproche, quand les gens sont dans des énormes problèmes qui s'accumulent sur eux autres, ils pètent facilement leur coche, ils perdent le nord et ils prennent le décor, prenez la métaphore que vous voulez. Et donc, ça donne lieu à un paquet d'anecdotes. Les policiers en ont des tonnes, on a des tonnes d'anecdotes. Pas des tonnes d'anecdotes qui sont arrivées à eux autres non plus. Shearing-Erickson le montre très bien que des fois, c'est des anecdotes qui datent de plusieurs générations de policiers qui est racontée encore. Puis c'était un tel en 1971, il avait fait telle affaire. Bon, 111, c'était un peu exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas nécessairement une anecdote qu'on a vécue nous autres mêmes. Et même Shearing-Erickson arrive à dire à un moment donné, peut-être qu'il y a certaines anecdotes-là qui ne sont pas vraiment vraies non plus, ou qui ont été embellies tellement avec les années que là, on est rendu à un point tel que, si on avait une machine à retourner dans le temps, puis on allait à ce spot-là, on ne reconnaissait pas tant que ce qui était en train de se passer. Ça n'a rien à voir, c'est devenu complètement, l'anecdote est devenu complètement différente de ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas important. Ce n'est pas le côté vrai ou pas vrai d'anecdote qui est important. Shearing-Erickson, ils disent, une anecdote, ce n'est pas juste une histoire. Quand les policiers racontent des anecdotes, ils ne sont pas juste en train de se divertir ou d'essayer de divertir le chercheur qui est venu leur parler. Ils sont en train de dire quelque chose au sujet de la police. Et c'est ça qu'ils se sont demandé. Ils disent, on va mettre toutes ces anecdotes-là, bout à bout. Puis on va essayer de se demander, c'est quoi la fonction de l'anecdote? Ou qu'est-ce que le policier essaie de faire quand il parle d'une affaire qui s'est passée? Bon, etc. Vous avez des exemples. L'anecdote du policier qui arrive dans une dispute conjugale, incroyable, ça n'arrête pas de se crier après. Il n'est pas capable de prendre le dessus. Il faudrait qu'il crie plus fort que ça. Et ce qu'il fait, à la place, il s'assure sur le divin, il met la télé et il commence à écouter la game de hockey. Puis là, d'un coup, les gens sont comme, ce qu'il fait là? Puis là, la tension elle descend d'un coup. Puis là, il est capable de dealer avec ce qu'il allait se passer dans le domicile des deux personnes. Donc ça, c'est une anecdote. Peut-être qu'elle n'a jamais eu lieu, cette anecdote-là, OK? Ou peut-être c'est un match de boxe qu'il y avait à la télé. Il n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas ça. Il dit, qu'est-ce que... C'est quoi la fonction de cette anecdote-là? C'est sûr que des fois, c'est un peu rigolo une anecdote. Il y a un côté qui est « wow ». Ou il y a un côté qui est « ha-ha ». C'est vrai qu'il y a un côté divertissant dans l'anecdote. Ce n'est pas vraiment plus le fun dans la côté des anecdotes. Mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas des comiques, les policiers. Donc, ils sont en train, en fait, ils sont en train de, par l'illustration, ils sont en train de diffuser leur culture organisationnelle, leur culture professionnelle. Et ils font surtout ça, évidemment, quand il y a des jeunes policiers qui arrivent, qui sont frais et moulus de l'Académie de police ou de l'NPQ au Québec. Bref, c'est des gens-là qui ne sont pas socialisés au travail de police encore. Ils ont besoin de l'apprendre. Ils ont besoin d'apprendre c'est quoi la subjectivité, c'est quoi la façon d'être du policier qui est la bonne. Donc, selon les gens qui racontent l'anecdote, la façon d'être du policier, c'est ça. Donc, c'est la même chose quand il dit la façon d'être du policier, c'est au lieu d'essayer de l'expliquer pendant des heures, il dit la façon d'être du policier, c'est fait comme si tu étais en vacances. Autrement dit, commence pas à te promener avec ton code criminel ou tes règlements de la ville puis après ça, il va essayer de voir est-ce que devant moi je vois des violations, je vois des endroits où je peux appliquer ces codes-là. C'est pas ça ta job, vraiment. Ta job, c'est de déambuler dans l'espace public et d'intervener quand il y a un besoin et d'intervener d'une façon détachée, relaxe, calme, bon, sans être là pour appliquer une espèce d'autorité que oui, tu l'as légalement, mais qu'en fin de compte, tu essaies d'appliquer cette autorité-là dans la réalité, ça marche pas vraiment. les gens sont pas très, très, répondent pas très bien. Quelqu'un qui arrive là avec son gros marteau autoritaire puis qui dit vous autres faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, c'est beaucoup plus facile de désamorcer une situation si t'es calme, désinvolte, ben, désinvolte pas au sens où tu t'en fous de ce qui arrive là, mais t'es calme puis tu donnes pas l'impression d'être là en urgence puis tout excité d'avoir quelque chose à faire, enfin, donc, donc l'anecdote, elle sert à former la subjectivité du policier. Selon ce que les policiers qui racontent l'anecdote pensent qu'il a bonne subjectivité, évidemment, vous, moi, quelqu'un d'autre pourrait très bien être en désaccord puis dire, ben non, c'est pas ça pour toi d'être un policier, c'est pas comme ça, c'est pas la bonne attitude, c'est pas ça. Sauf que pour les policiers qui racontent l'anecdote, c'est ça la fonction de l'anecdote, c'est pas juste de s'amuser puis de se divertir puis de dire, « T'en souviens-tu qu'il y a un tel art? » Non, c'est pas juste ça, c'est aussi d'imprimer dans le cerveau des autres policiers quelle est la bonne façon d'être un bon policier. Donc, c'est super important. À ce moment-là, la culture, elle devient comme une, la culture policière devient comme une sorte de boîte à outils. C'est important parce que Sharon Erikson est un ethno-méthodologue, ou enfin, je sais pas s'ils sont toujours ethno-méthodologues, mais là, ce texte-là, ils ont décidé de prendre cet angle d'approche-là, l'ethno-méthodologie, ils disent, en fait, la façon dont on décide d'agir dans notre vie, c'est pas vraiment avec des règles. Les règles, là, ça nous en... On n'est pas des marionnettes, on n'est pas des fils qui nous tiennent. On décide comment on va interpréter les règles, qu'est-ce qu'on va faire avec ces règles-là. Souvent, on utilise les règles pour justifier ce qu'on voulait faire de toute façon, mais on en trouve une quelque part qui, si tu tournes un peu la faire comme ça puis t'expliques ce que tu as fait un peu comme ça, pour pas, c'est bon, ça fit. Donc, j'ai fait ça parce que la règle dit ça. Ça, vous vous souvenez de ça quand on a parlé d'ethno-méthodologie, les règles, là, le monde ordonné, régi par des règles, comme on l'avait vu avec Durkheim, par exemple, c'est l'espèce de façade. Et en arrière, c'est pas ça qui est en train de se passer. En arrière, on a des personnes qui agissent, qui construisent la réalité en l'interprétant puis en parlant de la réalité. Et en parlant d'eux autres même, leur position dans la réalité, c'est quoi leur fonction, la fonction des autres, comment ils doivent se comporter, etc. Tout ça, ça existe juste parce qu'on est en train de le faire. Vous vous souvenez avec l'ethno-méthodologie, on fait quelque chose. On fait être une femme, on fait être un homme, on fait être un étudiant. On n'est pas, c'est pas juste un statut. C'est sûr que dans les livres de règlement, c'est un statut, mais sociologiquement, c'est pas juste un statut. Il faut le faire, il faut le mettre en scène, il faut agir en fonction, de ce qu'on pense qui est cette chose-là qu'on veut être. Et quand on arrête de faire, on ne l'est plus. Ça n'existe plus vraiment. C'est super important. Mais ça, vous prenez ça et vous mettez ça dans la sharing and exit, c'est la même chose. Faire, être un policier, ça consiste à avoir l'attitude correcte, la subjectivité correcte du policier, selon les autres policiers, on s'entend. Pas selon vous, moi, peut-être, selon vous aussi, mais peu importe. Ce n'est pas vous qui êtes en train d'imposer quelque chose aux policiers, c'est les policiers qui se l'imposent eux-mêmes. Ils se disent, être un bon policier, c'est ça. Et donc, c'est la fonction de l'anecdote dans Shearing et Erickson. Le reste, je pense que ça devient un petit peu de détail, mais la fonction principale, c'est vraiment ça qu'il faut retenir si on veut bien comprendre Shearing et Erickson et si on veut continuer dans les autres cours où il va y avoir d'autres théories qui construisent une autre couche par-dessus ça. Deuxième chose dont il était question dans le cours 8, c'est la théorie acteur-réseau de Bruno Latour et de John Wall. Ça, c'est une théorie dont je ne parle pas tant que ça parce que ce n'est pas une théorie qui est absolument, incroyablement dominante, répandue partout en criminologie et en sociologie. En fait, c'est une théorie qui est minoritaire, mais elle commence à prendre pas mal, de plus en plus, d'importance. Première chose qu'il faut faire, il faut la distinguer de l'analyse de réseaux sociaux. L'analyse de réseaux sociaux, ça, c'est une bébite complètement à part qui n'est pas vraiment tant une théorie, malgré qu'il y a plein de présupposés théoriques avec, qu'une méthodologie. Comment est-ce qu'on étudie la relation des personnes avec les autres personnes? Donc, un réseau social comme le réseau familial. Bon, quelles sont vos relations avec votre famille? À quelle distance vous avez encore des relations avec votre famille? Vos arrière-cousins, vos petits cousins, vos troisièmes grandes tantes, par là, d'autres, que vous parlez à ces gens-là ou c'est juste comme une théorie de la famille qui est dans votre tête? Ou si vous avez des interactions avec, ces interactions-là sont-ils à deux voix, une voix, etc. Ça, c'est l'analyse de réseaux sociaux. Évidemment, pour un criminologue, un réseau social par excellence, c'est deux choses. Ça peut être un réseau social de la police puis du contrôle social. Mais bien sûr, le réseau social de personnes criminalisées, pas nécessairement au sens où, bien sûr, au sens où il y a de la criminalité qui se fait en réseau, comme la criminalité organisée, mais aussi au sens où chaque criminel a quand même un réseau. Il a un réseau familial. Il a peut-être d'un réseau professionnel. Il y a un réseau d'autres criminels qui travaillent avec lui. Il y a un réseau dans son voisinage. Il y a plusieurs, on est membres de plusieurs réseaux en même temps. En tout cas, bref, vous pouvez comprendre, je ne vais pas vous expliquer ça pendant des heures, vous pouvez comprendre comment ça peut être significatif dans l'analyse de l'agir criminel ou de la réaction au crime. Mais la dose, ce n'est pas par tout ça. Il y a le mot réseau dedans puis le mot réseau est vraiment un gros buzzword, énorme buzzword de nos jours. Il y a le réseau ici, réseau-là, réseau-ci. Puis là, on n'arrête pas de parler de réseaux sociaux quand on parle de réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ça n'a rien à voir à ça non plus. Évidemment, on peut faire une analyse des réseaux sociaux telles qu'ils se produisent dans Facebook. Il y a rien de ça qui est exclu. Bien sûr, de toute façon, ça se fait. Il doit y avoir des centaines et des centaines d'études de genre. Donc ça, ça se fait aussi, mais il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre avec Latour. Enfin, elle va parler de Latour. Voici ce que dit Latour. Latour, il dit... Je vais vous expliquer une affaire avec. Comment est-ce que Latour arrive à ça? Dans les années 70-80, il commence à y avoir quelque chose qu'on appelle la sociologie de la science. Puis là, Latour, il est bien fort là-dedans. Il aime bien ça la sociologie de la science. Et la sociologie de la science, ça vient de toutes sortes d'études qui disaient que la science, c'est une sorte de connaissance sur la réalité, mais elle n'a rien de particulier, cette source. Elle n'est pas plus vraie, plus réelle, plus efficace, plus, plus, plus. C'est juste une sorte de connaissance. Puis il y en a d'autres qui ont une connaissance qui passe par la spiritualité, puis d'autres par l'art, puis bon, etc. Puis la science, c'est juste une de ces affaires-là. Puis même dans plusieurs, dans une bonne portion, une bonne portion de cette littérature-là, c'est-à-dire, bon, la science, c'est même pas vraiment très, très bon comme façon de connaître la réalité parce que c'est toujours incomplet et ça se contredit, etc. Latour, il aimait bien ça, ça. Ça fait qu'il a commencé ça. Il a travaillé avec des astronomes, il a travaillé avec plein de monde. Donc, les astronomes, en fait, ils mesurent des affaires, en tout cas, ils pensent qu'ils mesurent des affaires dans l'univers, mais pfff, juste une façon de voir les choses parce qu'ils ont complètement tort. Puis pour avoir une révolution scientifique, ils diront, ben non, les planètes sont pas vraiment là, c'est dans votre tête. Donc, ce qu'eux autres pensent construire comme savoir scientifique pas bien solide, pas bien bas, ça, c'est plus ou moins intéressant, mais ce qui devient fascinant, il se convainc de cette affaire-là, que c'est vrai cette affaire-là, qu'il y a vraiment une planète Jupiter quelque part. Et donc, la tour, il approche ça de cette façon-là. Puis là, il commence à parler aux astronomes dans sa recherche et il dit, ben, c'est quand même pas mal solide. Il y a des bonnes chances que la planète Jupiter soit vraiment là. Donc, ça nous prend, la tour dit ça, ça nous prend une façon différente d'approcher ce problème-là. Puis pas juste celui-là, probablement, tout ça va se faire appliquer à plein d'autres affaires aussi. Ou, oui, les astronomes sont très clairement en train de construire quelque chose en réseau social. Ils ont une littérature, ils se parlent les uns avec les autres, ils se convainquent de telle chose. Des fois, ils ont tort. Il y a quelqu'un qui dit, non, non, c'est pas de même. Puis là, on recommence la science puis on arrive à un résultat différent. Oui, donc, il y a comme un bouillonnement sociologique là-dedans qui produit des vérités. Et donc, il y a un facteur sociologique qui vient modifier les vérités. Mais, c'est complètement ridicule de dire qu'en bout de ligne, il n'y a pas de planète Saturne. Oui, j'aurais dit Jupiter, en tout cas, peu importe. Il y a quelque chose comme une planète Saturne. OK? Puis peut-être qu'il y a une couche de sociologie qui se rajoute sur la connaissance qu'on a des planètes. Et c'est là qui va arriver avec la théorie de l'acteur réseau. Il va dire, bien là, c'est vrai, il y a un réseau d'astronomes qui se parlent les uns avec les autres puis qui construisent une affaire. Mais il faut absolument trouver un moyen sociologique de dire, qu'est-ce qu'on fait avec Jupiter ou Saturne? C'est là, on va la mettre dans le réseau. Le réseau, ce n'est pas juste des personnes. Il y a des objets là-dedans. Il n'y a pas juste Jupiter, il va y avoir des télescopes. Parce que le télescope, il vous donne une façon de voir les choses. Radio-télescope, télescope infrarouge, télescope en lumière réelle, etc. Ça donne des images complètement différentes. Ça donne lieu à des théories différentes parce qu'on voit des choses différentes. Ce n'est pas des théories qui sont nécessairement incompatibles ou contraires. Évidemment, des théories différentes au sujet de différentes propriétés, des planètes, des quasars, des galaxies, peu importe. On rentre tout ça là-dedans. Donc, les instruments, l'informatique, des ordinateurs derrière moi. Bien, ces machins-là ici font partie du réseau. Ça, ce machin-là, la caméra, si elle n'était pas là, on ne serait pas en train de se parler maintenant. Parce que la caméra, c'est juste une espèce de canal qui ne fout rien dans notre réseau entre vous et moi. Mais non, la caméra, si je me mets ici, vous voyez pas mal, pas tout à fait la même chose que tantôt. Vous voyez qu'il y a une super belle ici. C'est pas un super beau garde-robe. Ici, il y a une télé. Bon, ça ne vous intéresse pas tant que ça. Mais la caméra, elle pointe par là. Donc, la caméra, elle détermine une certaine réalité. Elle découpe dans la réalité. Elle ne fait pas ça exprès. Elle n'a pas un cerveau. Elle ne réfléchit pas à la caméra. Ce n'est pas ça que la tour est en train de vous dire. Mais c'est qu'elle est en train de vous dire si vous faites un réseau social prof-étudiant et la caméra n'est pas dedans, il y a quelque chose qui va marquer parce que vous ne saurez pas comment ce que, pas seulement technologiquement, comment ce qu'ils font pour communiquer les uns avec les autres, mais aussi, vous n'aurez aucune idée de comment la technologie vient transformer cette relation-là. La caméra, elle permet certaines choses. Puis, il y a d'autres choses qui ne permettent pas pas en tout. Vous êtes dans un cours en ligne, vous savez très bien. Donc, ce n'est pas juste la caméra, c'est le réseau informatique puis c'est votre ordinateur devant vous qui permet certaines choses puis pas d'autres puis qui donne une certaine lumière sur l'information qu'on se donne qui vous permet de pencher sur certaines informations puis pas sur d'autres. Puis ça, évidemment, moi aussi, c'est sûr que je fais une grosse sélection d'informations que je vous donne, c'est moi qui parle, mais toutes ces choses-là participent ensemble à créer une réalité. Donc, si vous ne mettez pas la fameuse caméra puis l'ordinateur puis le serveur d'université, etc., puis votre laptop, vous ne les mettez pas dans le réseau, il va vous manquer comme un moton. Il va vous manquer un moton de réalité là-dedans. Le réseau, pour la tour, c'est quelque chose qui se forme assez rapidement autour d'une activité ou d'une question d'intérêt général ou les... En tout cas, peu importe. Il y a des gens qui vont s'intéresser à quelque chose, ils vont définir cet objet-là ensemble puis là, ils vont en parler. Puis en parlant, ils vont changer la nature de l'objet, ils vont leur définir, ils vont dire, oui, mais là, il faudrait peut-être ajouter cette affaire-là dedans. Criminalité, c'est l'exemple parfait. On n'arrête pas de parler de criminalité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que les criminels sont mieux traités en prison que les vieux dans les CHSLD? Dans la grosse question, c'est d'écouter Radio X, ils ne sont pas capables de parler de criminels sans parler de CHSLD. Ça n'a rien à voir avec l'autre puis un n'empêche pas l'autre puis ce n'est pas des vases communicants. Il n'a pas le même budget par tout, mais ce n'est pas grave. Ils ne sont pas capables de parler de criminels puis de sanctions sans parler de CHSLD. C'est comme... En tout cas, c'est construit de même. Pourquoi c'est construit de même? Bien, on va commencer à se poser la question. C'est qui qui est dans ce réseau-là qui est en train de discuter de tout ça? Puis les autres, pourquoi est-ce qu'ils ont rentré le CHSLD là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est devenu ça? Criminalité versus CHSLD ou criminel versus CHSLD? Pourquoi ça marche un avec l'autre? Bien, c'est parce que là, il va falloir... Voici l'espèce de façon dont on a défini le problème et qui l'a défini et quels sont les objets qui rentrent là-dedans. Bien, il y a la fameuse base, tu sais, du CHSLD, il y a des budgets. Là, si, il y a des personnes, évidemment, les acteurs principaux, un réseau, en tout cas, je pense. C'est ça que tu as le principal d'un réseau, certainement, en criminologie, ça sera toujours des personnes. Sauf quand on commence à parler de cybercrime, moi, ça, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais quand on parle de cybercrime, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il commence à y avoir des robots autour de nous qui commettent des crimes. Puis là, je ne vous dis pas que la R2D2 est en train de voler de l'argent dans un char. Alors, ce que je vous dis, c'est que des robots, donc des robots en informatique, c'est juste un paquet d'algorithmes qui font des choses sur Internet. Bien, il y en a qui commettent des crimes. Maintenant, je ne rentre pas dans le sujet de ça, mais cliquez là-dessus. est-ce qu'un robot peut commettre un crime? Puis la réponse, c'est oui. Il y a un groupe de chercheurs qui ont construit un robot qui se promenait sur Internet, une espèce d'intelligence artificielle qui faisait plein d'opérations. Puis en quelques jours, ils s'est retrouvés sur le Darknet en train d'acheter la dope. Oups! Qui est criminel, c'est-tu ceux qui ont construit le robot? Quand ils ont construit le robot, ils n'ont pas dit « va sur le Darknet d'acheter la dope ». Ils n'ont pas parlé de Darknet, ils n'ont pas parlé de dope. Ce robot, ils ne savaient pas ça au début. Ils trouvaient ça tout seul. Puis ils allaient le faire après. Donc bref, peut-être que quand on parle de criminalité, de la criminologie, je pense que de toute façon, on peut facilement voir qu'il y a une grosse proportion de la criminalité qui est en train de disparaître de la réalité physique autour de nous puis de réapparaître dans la cyber-réalité. On parlera de ça peut-être un autre jour, mais bref, c'est clair que quand on est dans le cyber, dans les robots, dans les algorithmes, dans les réseaux de communication, peut-être que les acteurs non humains prennent une place démesurée, en tout cas, très disproportionnée par rapport à notre expérience normale de la réalité autour de nous. Mais bref, l'important dans ce réseau-là, c'est que dans le réseau selon la tour, puis là, je simplifie à outrance, je simplifie à outrance, mais je pense que c'est suffisant pour le cours, vous avez dans ce système-là, dans ce réseau-là de production d'un objet sociologique puis d'imposition d'un sens à une réalité, il faut toujours se souvenir de ça, un paquet d'acteurs qui ne sont pas tous des êtres humains. Juste une touche, une dernière chose pour faire un lien entre ces deux choses-là parce que là, en principe, c'est fini. Pour faire un lien entre ces deux choses-là et le texte que vous avez à lire sur les squeegees, parce que là, les gens sont comme « Les squeegees, mais quoi le rapport avec les squeegees? » Regardez ce que les squeegees vous disent. Bon, peut-être je le changerai un jour, il y en a qui m'ont fait remarquer, « Oui, mais là, ça fait quand même 15 ans qu'il a été écrit, ça fait que là, OK, il est un peu vieux. Mais vous regardez là-dedans la manière dont les squeegees eux autres même, parce qu'on a parlé à plein de squeegees. Vous savez c'est quoi un squeegee, mais vous l'avez peut-être pas vu parce que c'est illégal depuis 1999 fait qu'on en voit pas mal loin. Mais la fin des années 90, là, ça, c'était un gros, gros sujet, ça. Souvenez-vous de Stanley Cohen puis sa panique morale, avec les mods puis les rockers dont personne n'a jamais entendu parler. Il n'y a personne qui est en bas tout ça en tes 10 ans n'a jamais entendu parler. Mais pourtant, ça a été comme une espèce de panique incroyable. Tout le monde parlait juste de ça. Comme aujourd'hui, on parle de djihadistes, djihadistes, djihadistes. Bon, peut-être dans 30 ans, on va dire les quoi? Les djih à quoi? C'est quoi ça, ça? Mais en tout cas, les mods, les rockers, ça, c'est rien, c'est rien, c'est un non-objet complètement. Pourtant, si vous vous projetez à l'époque où Stanley Cohen vous décrit la chose, c'est comme le plus gros problème social, c'est la fin de la civilisation. Ça dénote la fin de la civilisation occidentale. Mais c'est fou. Donc, on passe de 100 à l'heure à zéro en quelques années, comme ça. Donc, le squeegee, c'est la même chose qui est arrivée, on avait comme beaucoup, on parlait beaucoup, beaucoup de ça dans les années 90. Aujourd'hui, à peu près zéro, bien les gens, tu ne sais pas c'est quoi. Mais l'important, c'est de voir comment le squeegee, à travers sa pratique du squeegee, donc il y a comme un côté ethno-méthodologique là-dedans, à travers sa pratique du squeegee, il se définit lui-même, il définit sa place dans la société. Puis il définit sa place dans la société, ça, ça fait une connexion avec, ça fait une connexion avec Clifford Shearing et Richard Eriksson, ça fait une connexion avec l'ethno-méthodologie, ça fait un bon. Donc, il est en train de se définir, puis il se dit, bon, je vous dis, puis ce n'est pas tout le monde qui fait la même affaire, ce n'est pas tous les squeegee qui ont la même définition, il y en a qui se disent, moi, je suis un vrai capitaliste, que c'est que vous avez à chialer, vous êtes sur un capitaliste, on est sur un monde capitaliste, ou pas. Bon, il doit passer du squeegee et lui demander une pièce. C'est quoi le problème? Puis, il y en a d'autres qui se définissent plus comme étant marginalisés, la société. Puis, il aime ça, il dit, oui, moi, je suis marginal, comme le déviant de Becker qui finit par apprendre la déviance puis décider que non, c'est le reste du monde qui déviant, moi, je suis correct. Donc, il y en a qui se joignent à d'autres, qui se font un réseau, quoi, ça reforme un réseau. Dans ce réseau-là, il y a des policiers, il y a le public, qui construisent cette espèce d'objet-là qui est le problème du squeegee, pas juste deux, trois squeegees individuels à chaque rue de Montréal, mais le problème social du squeegee. C'est une autre affaire, ça, c'est comme... C'est une énorme montagne, c'est pas juste un paquet d'individus, c'est une montagne, ça devient un problème social, problème social du squeegee dans le monde. Moi, il y en a, si on disait Montréal, peut-être pas assez gros, si on va avoir des lois puis tout, il va falloir dire que non, non, c'est le monde entier qui est proie, le monde entier, la proie du squeegee, il va absolument déclencher une révision du code criminel pour s'occuper des squeegees à Montréal. Bon, mais bref, c'est pas juste de Montréal, bien sûr, toutes les grandes villes avaient des squeegees. Mais bref, vous allez voir à travers le discours des squeegees, bon, on n'en voit pas tant que ça, c'est sûr, c'est un article scientifique, on n'a pas des... il n'y a pas des pages, des pages, des pages, des pages, des pages de témoignages de squeegees, mais vous voyez là-dedans quand même l'essentiel de certains squeegees qui ont été interviewés et qui parlent de la place de la société, ils parlent de la société, ils construisent un objet, déviant ou pas, puis avec toute plein de nuances entre les deux et qui vous montrent un peu comment cette... parce qu'il y a là qui se tiennent la plupart en gang, comment ils construisent eux-mêmes leur fonction dans la société puis leur fonction l'un avec l'autre. Et je pense que ça se connecte facilement avec les deux, ça fait un exemple, c'est une mise en scène, en fait, on touche la réalité parce qu'avec la touche, je ne touche pas la réalité. Je veux parler de Jupiter, on a dit que c'était réel. La touche, on ne parle pas même de criminalité ni de déviance ni quoi que ce soit, ce n'est pas dans ses objets d'intérêt. Mais là, ici, vous avez, je pense, la manifestation, une manifestation de quelque chose qu'on pourrait appeler un réseau et qui produit, qui donne un sens au squeegee, puis d'autres squeegees, d'autres donnent un autre sens. Ça dépend qui est ce qu'il parle à qui. Qui est en réseau avec qui? À quel moment? Puis, est-ce que c'est avant ou pendant le débat sur la loi anti-squeegee? Ça fait une différence. La loi anti-squeegee, c'est important, ça. Ça vient faire un méga-splash dans ce réseau-là. Quand les gens commencent à se mobiliser puis de demander à leur député qu'on va avoir une loi, bien, c'est bien évident que le réseau qui produit un sens, qui donne un sens au squeegee, il va être complètement différent. Là, on est en train d'être poussé dans une marginalité officielle et extrême, la marginalité de la criminalité. Donc, c'est une chose complètement différente de dire, vous êtes juste des quêteux, mais vous avez un machin, un robeur dans les mains, ça fait que vous n'êtes pas tout à fait un coïtou, vous êtes une autre affaire, on ne sait pas c'est quoi, on va vous appeler des squeegees. Là, c'est une autre chose complètement. Là, on les pousse dans l'illégalité la plus extrême, celle du code criminel. Le code criminel, on l'a déjà parlé, ce qui est dans le code criminel, c'est les pires actions qu'on peut imaginer, ça qui devient un crime. Et donc, le squeegee, comment s'il répond à ce développement social? Donc, là-dessus, on va se laisser. Comme toujours, si vous avez d'autres questions ou si je vous ai embrouillé plus que je vous ai éclairé dans la vidéo, bien, vous pouvez aller, premièrement, c'est sûr que vous pouvez me contacter, mais le mieux, c'est sûr que c'est d'aller dans les forums pour qu'on puisse discuter de ça. Ça ne donne rien, moi, que je réponde à cinq, six fois la même chose, la même question. Donc, le mieux, c'est d'aller dans les forums et on discute de ça ensemble si vous avez des problèmes. Donc, bonne chance et au prochain cours.